Générique ... Bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour ce nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. La préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine et l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ont annoncé ce matin, lors d'un point presse, désapprouver le nettoyage des rues avec de la javel ou tout autre produit toxique pour l'environnement mais aussi pour les personnes qui inhaleraient ces produits. Il n'y a aucune nécessité de santé publique contre le Covid-19. Le nettoyage conventionnel est suffisant. Et sachez par ailleurs que lors de ce point presse, la déléguée départementale de la cohésion sociale a annoncé l'ouverture de 40 places sur le site de Darwin à Bordeaux. Elles seront destinées aux personnes à la rue avec des chiens. Sachez également que 40 places d'hôtels seront ouvertes pour les sans-domicile fixe non malades. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points mais aussi de façon plus générale sur cette conférence de presse ce soir à 18h avec Dominique Parmentier. 163 nouveaux cas confirmés de Covid-19 ont été recensés sur la journée du 28 mars, ce qui porte désormais le nombre total de cas à 1520 dans la région depuis le début de l'épidémie. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas toutes les personnes non testées Covid-19 identifiées par la médecine de ville. L'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine alerte sur les dangers de l'hydroxychloroquine prise en automédication. Dans un communiqué, l'ARS précise que des cas de toxicité cardiaque ont été signalés sur des personnes présentant des symptômes du Covid-19 suite à des prises en automédication. La prise de ce médicament précise se communiquer doit faire l'objet, je cite, d'une surveillance et d'une prescription médicales adaptées pour éviter la survenue d'événements indésirables graves mais aussi des hospitalisations en réanimation qui sont actuellement précieuses. Deux TGV transportant 36 malades dans un état grave sont arrivés dans la région hier en provenance du Grand Est. Le TGV arrivé hier après-midi à Bordeaux avait à bord 24 malades. 7 ont été dirigés vers l'hôpital Robert-Piquet. 1 sur le CHU de Bordeaux, 3 sur la clinique Bordeaux-Nord. 3 autres ont rejoint l'hôpital de Libourne. 6 ont été pris en charge par l'hôpital de Bayonne et 4 par celui de Pau. Le second TGV transportant 12 malades est arrivé hier après-midi à Poitiers. 5 de ces patients ont été transférés au CHU de Poitiers, 3 à l'hôpital de La Rochelle, 2 à l'hôpital d'Angoulême et 2 à l'hôpital de New York. Depuis le début du confinement, les camions continuent de circuler pour assurer les approvisionnements. Les syndicats CFDT, FO et CFTC du transport ont appelé les chauffeurs à exercer individuellement leurs droits de retrait à partir d'aujourd'hui en cas de manquement aux mesures de protection. L'Union fédérale route CFDT réaffirme que les salariés qui n'ont pas tout ce qui est en matière de sécurité, les gants, les masques, les produits pour désinfecter, doivent bien sûr faire droit à leur retrait. Il y a beaucoup d'employeurs qui, bien sûr, ne mettent pas de gants, de tout ce qui est de produits désinfectants, ne leur donnent pas leurs conducteurs. Et surtout, ce qu'il faut dire quand même, c'est que nous, CFDT revendiquent qu'il y a l'activité non essentielle quand même dans le transport, comme dans la logistique. À l'heure actuelle, il y a des remontées comme quoi on commande sur Internet des kits pour monter un poulailler. C'est non essentiel. Donc, on met nos conducteurs dans un état de stress. On ne les protège pas. Puis la protection est du fait de l'employeur. L'employeur doit protéger ses salariés. J'ai eu des conducteurs qui transportaient à l'heure actuelle du bétail, de la volaille. Ils n'ont aucune protection. Ils n'ont rien du tout. Donc, il faut vraiment avoir les gants, tout ce qui est... Il faut que l'employeur fasse journalièrement une désinfection dans les camions, des sièges. Vraiment, il faut vraiment que tout soit mis en place par l'employeur. On a eu beaucoup de problèmes là-dessus, justement. On a eu des retours. Les conducteurs, les chauffeurs routiers n'avaient pas droit à aller aux aires de repos, ne pouvaient plus boire le café, ne pouvaient plus aller faire le... ni même se laver. Donc, c'est une grosse problématique. J'ai eu beaucoup d'adhérents qui m'ont appelé à ce sujet en catastrophe parce qu'il y avait ce problème. Météo France avait annoncé une baisse des températures, mais aussi de la neige pour ce début de semaine. Et effectivement, ce matin, quelques flocons sont tombés dans la région. C'est notamment le cas sur le bassin d'Arcachon, comme vous le voyez sur ces images tournées à Andernos-les-Bains. Mais le soleil devrait faire son retour dès le milieu de cette semaine. C'est la fin de ce flash. Avant de se quitter, je vous rappelle l'adresse mail mise à votre disposition par TV7. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. On se retrouve à présent à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada